On va partir sur notre dernier segment ensemble, Val, et on va partir sur la partie safety. Et là, on va vous présenter quatre safety de ce côté-là. Le premier qu'on va vous présenter, c'est Colbishop de Utah. Un safety de Utah qu'on aime bien, ou ça percute, ou ça envoie du steak, c'est le cas de le dire. Vas-y, Val, parle-nous de Colbishop. Du coup, pour moi, Colbishop, c'est mon safety numéro un de cette draft. C'est tout ce que tu veux d'un safety moderne. Il est athlétique, tu peux l'utiliser un peu partout sur le terrain, que ce soit près de la ligne of scrimmage, que ce soit dans la boxe, en deep safety. Il n'y a aucun souci, il a un gros IQ, c'est un gros leader. Il est capable d'être décisif dans les moments importants. Il a une grosse capacité de playmaking. Il a tous les outils pour performer en Eiffel, à mon avis. Les petits points négatifs que j'ai chez lui, ça va être un petit manque de puissance. Principalement, quand il se retrouve en man, il a fait des bonnes choses en man, mais tu sens qu'il y a quand même un petit manque de puissance. contre, principalement, des gros tight ends ou quoi. S'il l'utilise de cette façon-là en NFL, ça va arriver souvent. J'aimerais le voir prendre un petit peu de muscle. Mais c'est tout. Après, il y a des petits problèmes de transition à certains moments, mais j'ai très peu de gros problèmes avec Colbishop. C'est juste qu'il est bon partout. Il n'a pas forcément quelque chose d'élite chez lui, mais il est bon partout. Et franchement, pour moi, ça va être un top safety de la ligue dans les prochaines années. Je suis vraiment sûr de ça. Ok. Donc, la value, tu dois partir où, Colbishop ? Pour moi, c'est un talent du début, milieu, deuxième tour. Ok, ok, ok. Donc, milieu, deuxième tour, voilà. Et voilà, pour en revenir, Utah ferme de très, très bons joueurs aussi. La fac de Utah fait un énorme boulot. Et ça sort des joueurs plutôt qui s'imposent toujours en NFL. Et ça permet aussi d'avoir un safety peut-être sûr pour les années à venir. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur Colbishop. On enchaîne, on va sur Cameron Kitchen de Miami Hurricane. Donc, un petit coucou à Mathieu, Miami France. C'est, voilà. Beaucoup de monde l'annonçait très, très haut avant la draft. Beaucoup de monde le disait. Beaucoup de monde disait même, ça pourrait être un talent premier tour et tout. Et c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, on va dire. En fait, c'est quelqu'un qui flash beaucoup de potentiel de playmaker. Quand tu regardes les stats, tu te dis, c'est très solide pour un safety. Mais en fait, le problème, c'est qu'il flash aussi beaucoup de possibilités aux équipes adverses de faire des big plays. Techniquement, il y a énormément de travail chez lui. Pour moi, tu n'as même pas les capacités de jouer Hoffman. Parce que niveau technique, patience, compréhension des routes adverses, ce n'est pas bon. C'est compliqué. En fait, les seuls moments où je le trouve vraiment intéressant, c'est quand il fait face au jeu. Quand il n'a pas de transition effectuée. Quand il n'a pas à être au dos au jeu, tout simplement. Parce qu'en plus de ça, athlétiquement, il n'est pas non plus exceptionnel. Il manque d'explosivité. Il manque un petit peu de... Je ne sais pas si je peux dire d'explosivité. Mais il manque de vitesse. Il manque de... De toute façon, en plus, son RAS, il est tombé il y a deux jours, un truc comme ça. Il s'est complètement fourré. Par contre, je ne sais pas ce qu'il a fait. Parce que je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi mauvais. Mais ça se voit sur les têtes qu'il n'a pas la recovery speed nécessaire. Alors que pourtant, ils ont joué beaucoup de too high safety. Donc, il n'a pas beaucoup de terrain à aller chercher, à rattraper. Donc, c'est quand même qu'il manque de vitesse. C'est quelqu'un qui a des manques de contrôle de son corps, de body control. Changement de direction, c'est pareil. Ce n'est pas ouf. Pour le coup, lui, c'est un straight line athlète qui est plutôt bon quand il fait face au jeu. Donc, quand toutes les parties techniques s'effacent un petit peu. Parce que techniquement, ce n'est vraiment pas bon. Son pec pedal, il n'est pas bon. Son footwork, il est moyen. Sa fréquence de footwork et d'explosivité, elles ne sont pas très bonnes. Il manque quoi. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui flage beaucoup de choses, de bonnes choses sur le run support, par exemple. Où il est très solide. C'est un très bon plaqueur. Bon, même s'il a un petit peu tendance à mettre des plaquets sur son épaule. Mais bon, ça, après, ça, c'est le problème des safety. Mais il a, tu vois, sur la ligne of scrimmage, il est très impactant. Il a des mains violentes. C'est un gros plaqueur. Enfin, il a beaucoup de qualités de playmaking. Mais techniquement et athlétiquement, c'est très, très, très moyen. Donc, ce n'est pas quelqu'un que tu vas pouvoir utiliser comme tu veux. Et moi, j'aimerais bien le voir plutôt sur... C'est assez particulier, c'est ces petits-là, donc en strong, avec des alignements dans la boxe ou sur des underneath coverage, donc des couvertures basses, pour maximiser son apport dans le jeu, dans le cœur du jeu. Et pas trop le voir, même s'il a eu des interceptions, etc. Pas trop le voir dans le deep, parce que niveau transition, etc., si tu as des, je ne sais pas, par exemple, des Tyreek Hill ou peu importe, des speedsters qu'ils prennent, qui sont bons en route running, il va se faire démonter, en fait. Même des mecs qui n'étaient pas excellents, des receveurs excellents, il arrivait à se faire stack alors qu'il était en deep safety. Donc, voilà, c'est vraiment comment on va l'utiliser. Mais s'il est bien utilisé, je pense qu'il aura à peu près le même rendement qu'il avait à Miami. Ok. Et là, du coup, tu annonces à peu près talent de... Pareil, milieu deuxième tour. Milieu, peut-être fin, maintenant. Je dirais fin, mais parce que son pro day, il est vraiment catastrophique. Et genre, je me pose des questions, tu vois. Mais de ce que j'ai vu sur les tapes, milieu deuxième tour. Ok. Mais on est bien loin d'un fin de premier tour, comme on pouvait le voir sur des mocs. Ouais, à une époque. Ok. Ok, ok. Donc, voilà. Voilà, Cameron Kitchen. Ce qui est déjà très bien, on le répète, un deuxième tour, talent, fin de deuxième tour, milieu de deuxième tour, ça peut être... C'est très bien. On enchaîne sur le troisième joueur. Donc, c'est Tyler Nubin, Nubin, comment on peut le dire, de Minnesota, des Gophers. Donc, voilà. Toujours pareil, Minnesota, ça sort toujours un ou deux joueurs à chaque draft. Et bien là, c'est Tyler qui se présente. Val, moi, je le connais, mais ils ne sont pas autant que toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses qualités et ses défauts ? Écoute, quand on parlait de RAS catastrophique, lui aussi, il a fait un RAS catastrophique. Mais moi, de toute façon, ça se voyait sur le terrain. De toute façon, la fiche scouting est déjà sortie, donc vous pouvez la voir. C'est quelqu'un qui m'a impressionné de par son gabarit, du fait qu'il soit long et ligne, mais qu'il soit vraiment très musclé, qu'il soit vraiment très solide au contact. C'est quand même assez impressionnant de voir des safety de ce gabarit-là être des bons athlètes. Parce que sur le terrain, ce n'est pas un mauvais athlète, c'est dans la façon dont il était utilisé, ça devenait quelqu'un d'intéressant. Donc, dans son utilisation, c'est principalement d'être toujours face au jeu. Parce qu'il est capable d'être un véritable playmaker, il a des bonnes lectures, il a un IQ développé, sa capacité à lire les QB est bonne. Closing spin intéressant, alors que ce n'est pas un super athlète, mais du fait qu'il arrive à avoir un bon IQ, à voir la chose, il arrive à anticiper rapidement. Donc, forcément, il gagne un temps précieux par rapport à son manque d'athlétisme. Après, c'est maintenant, tout ce qui va être en man, il n'a pas les capacités athlétiques et techniques pour exister, tout simplement. Et il ne faut pas le mettre dans cette situation, parce qu'il va se faire cramer. Oui, voilà. Non, mais c'est clair, c'est net, on a ses défauts, ses qualités, c'est très rapide, c'est l'avantage. Il n'y a pas besoin de trancher. Et là, lui, tu l'annonces à peu près à quel tour environ ? Moi, je l'ai en troisième tour talent. Maintenant, si tu as une équipe qui a besoin spécifiquement de ce type de joueur et à le mettre spécifiquement dans ce qu'il faisait à Minnesota, tu peux aller chercher au deuxième, milieu, fin de deuxième, mais en brut, c'est un troisième tour. Et à un moment, je n'étais même pas loin de le mettre quatrième, mais j'essaie d'être toujours optimiste et de me dire qu'il va être utilisé de la bonne façon. Donc, troisième tour, ça me semble bien. Maintenant, après, il y a des rumeurs de premier tour et tout. Maintenant, par contre, je pense que depuis son RAS, il n'y a plus de premier tour. Oui, il va sortir au deuxième jour, je pense. Ok. Voilà, c'est très clair. Donc, si vous avez besoin de safety, là, on vient d'en sortir trois. Et là, on va vous présenter le dernier qu'on présente. Et là, c'est Tykee Smith de Georgia. Alors, je ne sais pas pourquoi il devait être dans une équipe avant. Ah, West Virginia. Il était à West Virginia. Voilà, West Virginia a cherché le... Il était corner à West Virginia. Ok. Donc, voilà. C'est pour ça que sur le montage chez West Virginia, pour ceux qui le voient, vous inquiétez pas. Mais il était bien chez les Georgia Bulldogs à sa dernière saison. Voilà. Donc là, on n'est pas sur le même gabarit de safety. Val, vas-y. Parle-nous de Tykee Smith. Ben, écoute, je pense que c'est un joueur qui est très sous-coté, qui n'a aucune hype, que j'ai vu en tout cas sur le process pré-draft. Et alors que c'est un très bon joueur de foot, il était principalement utilisé en tant que star. Donc, c'est une position star à Georgia. Donc, c'est un espèce de safety hybride linebacker dans le weak side, si je peux vulgariser ça, même si maintenant, il y a plusieurs alignements possibles. Et c'est quelqu'un qui a vraiment... En fait, c'est comme un... Garner Johnson, CJ Garner Johnson, c'est à peu près ce même joueur de joueur. Et c'est pas quelqu'un, tu vois, qui a un trait athlétique élite, il est bon, il a un gros moteur. Par contre, le mec, il est d'endurance de ouf. Du début à la fin, il joue de la même façon. Techniquement, c'est quand même propre. Il a des hanches fluides, bonne technique de backpedal, capable de changement de direction rapide. Il est bon dans les couvertures basses, il a la fluidité, l'IQ pour comprendre le développement d'être assez long. Il arrive à être sticky, je l'ai vu sticky, par exemple, face à Ray Kipersol. C'est quand même pas facile d'être sticky contre lui. Donc, en man, il est capable d'évoluer en press ou off man. Après, moi, le seul petit point noir que je vois chez lui, c'est sa capacité à jouer en tant que single high safety. Parce que son manque de vitesse élite et sa taille, sa manque de longueur de bras, etc., de sa capacité, son range qu'il a, ça ne marcherait pas, à mon avis. Il a été placé des fois, mais pour moi, ça ne marcherait pas. Je le vois vraiment en tant que star, vraiment, tout simplement. Même ses balles skis, ils sont bons, puisqu'il était corner à West Virginia, il avait beaucoup produit. Il a un bon tracking de la balle, bonne coordination à épée main. En couverture de zone, sa click and close ability, sa closing speed, elles sont bonnes. Après, comme j'ai dit, il a un manque de longueur de bras, du coup, il a un peu de mal à jouer les balles au point de catch le plus haut. Mais il est très chiant, il arrive quand même à déflecter des balles, alors que le gars a l'avantage physique sur lui. Et encore un gros point sur lui, c'est qu'il a un gros point fort sur lui, c'est qu'il est très bon contre jouer au sol. Malgré son gabarit un petit peu léger, qu'on pourrait penser sur une scrimmage, il est ultra intéressant parce que ses mains sont violentes. Mis à part face à des solid tight end en run block, il ne se fait pas mal mener. Il gagne beaucoup de batailles. Le seul truc que je l'ai vu un petit peu de mémoire en difficulté, c'est quand il était proche ou sur la ligne de scrimmage et qu'il y avait une course extérieure. Il arrivait à rattraper, mais vraiment du bout du bras pour plaquer le mec, mais tu sentais qu'il y avait quand même un petit manque d'exposité, d'accélération. Ce petit manque athlétique élite, ce petit manque élite qui faisait que maintenant, tu vois, c'est le genre de mec qui, tu sais, c'est vraiment des purs joueurs de foot. Polyvalent, gros IQ, production. Il a été à Georgia, tu peux l'imaginer en tant que nickel, sur des aliments en cover une robur sur une scrimmage. Vraiment, tu peux l'imaginer partout et c'est un mec, je ne sais pas s'il va sortir au deuxième jour, au troisième tour principalement. Parce que moi, je l'ai en tant que troisième tour talent, mais s'il est choisi au troisième jour, il ne faudra pas s'étonner de son rendement. Il dira, mais comment c'est possible que ce mec-là, il a été choisi qu'au troisième jour ? S'il est utilisé de la bonne façon, vraiment comme un Garner-Johnson, franchement, il est bon, il est vraiment bon. Ok. Et après, juste sur les safety, parce que je n'en ai pas scout énormément, parce que les auto-ni-tout sur les safety sont très rares. Donc, c'est pour ça que quand les gens vous parlent de safety bien sombre, dites-moi où vous trouvez les auto-ni-tout, parce qu'il faut des auto-ni-tout pour scouter des safety. Parce que sur les tapes normales de match, tu ne les vois pas la plupart du temps. Oui, tu ne les vois pas, bien sûr. Arrêtez de mentir aux gens. À part, tu dis ça pour les Français, parce que pour les Américains, eux, ils ont les tapes, les universités les envoient, il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr, bien sûr. On voit bien dans le champ de la caméra, même des fois scouter des cordes en bas, ce n'est pas évident. Même des receveurs, tu passes à côté de plein de choses. Même des QB, tous les postes, tu passes à côté de choses. Et cette année, de toute façon, j'ai pris une décision, c'est que je scoute uniquement si j'ai une grosse base en auto-ni-tout. Sinon, je ne fais pas. Ok. Bon, très bien, ça a été clair. Voilà, c'était le dernier joueur qu'on présentait avec Valentin, avec Val sur son scouting. Donc, je répète, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas à suivre Valentin sur The Trick Play ou sur arrobas scouts de Valentin, le site internet des fiches drafts qui sortent tous les jours. Franchement, Val, encore merci pour ton super boulot et franchement d'avoir accepté l'invitation, parce que je sais que ça prend beaucoup de temps. Voilà, on a fait un grand enregistrement. C'était un plaisir de faire ça avec toi. N'hésitez pas à suivre la team The Trick Play, Scoot Valentin, Ryan Scoot, le site internet. Et toi, pour toi, Val, sur tous les jours qu'on a présentés dans ces deux numéros, lequel tu voudrais juste pour finir à Green Bay ? Absolument, le seul que tu voudrais à Green Bay par-dessus tout. Sur ceux qu'on m'a présentés ? Oh putain. Ok. Il y en a plusieurs qui pourraient m'intéresser. Maintenant, si tu dois en choisir qu'un, alors Thayden, non, Renew Back, non, Receiver, non. Corner, peut-être un Cool. Ça dépend de ce qu'on fait avec nos corners aussi. Mais si on a quelque chose qui bouge sur les cornerbacks, je dirais Coolhead, McIstery. Sinon, potentiellement un Cooper de Jean, parce qu'on a besoin de nickel, ça pourrait être bien. Et sinon, ce sera un safety, mais pareil, Bishop. Pour moi, il y a le Bishop. Ok. Bon, c'est très clair. C'est très clair. Eh bien, très bien. Eh bien, on va conclure sur cet épisode. Merci à toi, Val. Merci pour ta dispo. Et c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. Quel régal. Quel crack. Merci. Merci à toi pour l'invitation, bien sûr. Eh bien, du coup, c'est la fin de cet épisode. Merci, Val. Petit générique. Ciao tout le monde. À bientôt. Et que Dieu vous garde, car moi, je n'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501